Monsieur le Président de la Conférence des Plénipotentiaires, Monsieur le Secrétaire Général de l'Union Internationale des Télécommunications, Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Ambassadeurs et Chefs de Mission Diplomatique, Distingués, Délégués, Mesdames et Messieurs, L'honneur me choix du haut de cette tribune d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la Roumanie, à son gouvernement et au peuple roumain pour la qualité et la fraternité de l'accueil réservé à ma délégation. A retour, je vous prie de recevoir, à mon nom propre et au nom du Président de la République de Guinée, Son Excellence, le Colonel Mamadi Doumbouya, les chaleureuses salutations et les remerciements singuliers du peuple de Guinée. Je m'en voudrais de ne pas rendre un vibrant hommage à Monsieur Olinzao qui achève avec succès ses deux mandats en qualité de Secrétaire Général de l'Union Internationale des Télécommunications pour tout le travail accompli au cours de ces dernières années. Il en est de même pour tous les membres de l'équipe dirigeante sortante de notre organisation qui, durant les quatre années précédentes, ont accompli un travail tout aussi remarquable. Mesdames et Messieurs, la Guinée, à l'instar de nombreux pays africains, a subi les effets de la crise sanitaire du Covid-19 qui a montré nos limites en termes d'infrastructures de connexion et a engagé notre rôle en tant qu'État dans la réduction de la fracture numérique. Par conséquent, pour matérialiser notre adhésion aux stratégies de connexion pour tous et de transformation digitale durable de l'UIT contenues dans son agenda 2030, la République de Guinée a engagé une profonde transformation de son écosystème numérique qui a permis d'obtenir les acquis suivants. La construction d'un backbone de 4 400 km de fibre optique permettant de porter la connexion à moindre couvert des zones rurales défavorisées. La mise en place des documents de stratégie pour le secteur de l'éducation, de la santé et de la gouvernance. La mise en place d'un réseau métropolitain à fibre optique et la mise en service d'un data center. En termes de perspective, les points suivants peuvent être notés. Une stratégie et politique nationale de digitalisation de l'État pour faire du numérique le premier canal d'accès aux services publics pour tous les citoyens et en cours de validation. Toutes les universités et instituts supérieurs de l'éducation et de recherche de notre pays seront connectées d'ici la fin décembre 2022 et nous ambitionnons de connecter 30% de nos écoles publiques d'ici la fin décembre 2023 en saisissant les opportunités offertes notamment par le projet GIGA. Des réflexions avancées sont en train d'être menées dans la perspective de réduction des coûts d'accès aux services de télécommunication et du haut débit. Tous ces projets ambitieux nécessitent des moyens financiers et humains ainsi que des infrastructures de qualité. Pour ce faire, la République de Guinée s'est comptée sur l'appui continu de l'Union internationale des télécommunications. Et pour manifester notre engagement au sein de cette organisation, nous avons décidé de rehausser notre contribution financière au sein de l'UIT pour la période de janvier 2024 à décembre 2027 en la portant désormais à une part à une unité de contribution, soit une multiplication par 8 de son niveau actuel. Je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter plein succès à cette conférence et affirmer que la République de Guinée participera activement à l'initiative Partner to Connect de l'UIT ainsi qu'à la construction de la Société Mondiale de l'Information. La Guinée entend jouer pleinement sa partition et acquérir au sein de l'Union internationale des télécommunications l'expérience et les soutiens nécessaires pour réussir sa transformation numérique. Développer son réseau de télécommunications en vue de démocratiser l'accès à l'Internet pour ses citoyens et lutter ainsi efficacement contre la cybercriminalité. plein succès à nos travaux, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements